Salutations YouTube, on se retrouve aujourd'hui encore pour un solo infernal neuf comme d'habitude mais cette fois avec pour principal intéressé le volcan car j'avais dit qu'on allait le retester chez les Terminides car c'est une arme qui est beaucoup beaucoup plus forte chez les Terminides et je vais vous expliquer pourquoi évidemment et surtout j'ai réussi à le combiner avec des stratagèmes qui vont le sublimer comme on a sublimé le canne automatique d'ailleurs on reviendra sur le parallèle entre le canne automatique et le volcan on va détailler ça sur la route donc on est parti tout de suite. Allez on est parti, j'espère que je vais pas oublier trop de choses car on a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire autour du volcan, j'ai beaucoup beaucoup de choses à aborder donc on va tenter de ne pas oublier ça, donc oui je sais le volcan c'est une arme que il y a pas mal de gens qui ne l'apprécient pas trop car ils ont un peu du mal à la jouer avec donc forcément c'est une arme qui est un peu dure à appréhender au premier abord car on va pouvoir aussi faire justement ce fameux parallèle avec le canne automatique car c'est toujours un peu comme le canne automatique, il faut toujours un peu courir, revenir, courir, tirer, et se remettre encore à courir parce que forcément c'est un gros rayon d'explosion et il faut faire vraiment attention à ça, il faut faire vraiment attention à ça. Alors là d'abord dans un premier temps c'est que j'ai le casard donc tout de suite je vais essayer de repérer les nids hurleurs car il y a une faiblesse sur ce build, c'est juste les hurleurs sauf si vous arrivez à détruire les nids de loin. Hop je viens d'en voir un là c'est parfait, donc oui le parallèle avec le canne automatique donc par exemple le canne automatique c'est quoi les cibles d'attaque ça va être les cibles donc surtout moyenne vous allez affronter les couveuses, les commandants tout ça et forcément ça gère pas les chargeurs et les titans comme le volcan en fait donc c'est à peu près les mêmes cibles d'attaque. Donc effectivement je sais que le canne automatique vous pouvez spammer tout ça mais bon l'énorme avantage c'est que si vous prenez le volcan vous pouvez aussi bien fermer les nids efficacement que le canne automatique mais vous avez pas ce gros gros malus qui est d'avoir une arme de soutien et un sac à dos pour pouvoir faire ça. Et c'est pour ça que le volcan c'est une arme très intéressante mais en échange de ça vous avez l'emplacement d'armes principales qui est prise par l'arme et donc vous allez me dire mais comment on va gérer les hordes ? Ne vous inquiétez pas les stratagèmes vont être là pour ça. L'arme de soutien va être beaucoup plus utilisée et vous allez voir que malgré ça même les chasseurs tout ça ne m'embête pas tant que ça. Ok on va juste finir ça et après on va pouvoir détailler un peu le combinaison des stratagèmes. Je crois pas qu'il m'a encore vu. Ok parfait on va essayer de partir sans qu'il me voie. Donc pour les stratagèmes ah oui ça va être une des rares fois où je ne joue pas la 500 kg. Pourquoi ? C'est pour enlever ce... si vous avez regardé le build feu j'avais souvent ce problème où il y avait la gestion des aigles. Et là on va pas l'avoir car j'ai pris le laser orbital qui va me servir uniquement pour gérer plus efficacement les titans avec le Khazar en plus dans le dos. Donc ça me fait un... ça fait une bonne bonne efficacité sur les titans qui pouvaient être embêtants à certains moments. Je vais peut-être pas faire le fou attaquer ça. Et donc ce build va vous permettre de gérer à peu près toutes les unités très efficacement. On va vous permettre de faire tous les objectifs avec le Khazar qui... En fait la combinaison entre le Khazar et le volcan est absolument formidable parce que comme j'ai dit le volcan va vous permettre de gérer toutes les unités de la plus basse jusqu'à la couveuse de manière extrêmement forte. Alors oui pour gérer les incursions vous inquiétez pas on a pris l'aigle de napalm pour gérer ça très facilement. Et le Khazar va vous permettre justement de détruire les unités de hurleurs, gérer les chargeurs et gérer les titans qui ne sont pas gérables forcément avec l'arme principale c'est normal. Et donc la combinaison est assez folle entre les deux. On prend l'aigle de napalm et surtout comme j'ai dit on a enlevé la 500 kg ça va nous permettre en fait de spammer l'aigle de napalm comme jamais. Sans avoir de peur de se dire ah merde j'ai pas envoyé mon aigle roche ravitaillée j'ai pas fait ça tout ça. Et le laser orbital va être idéal pour mettre des dégâts supplémentaires sur les titans. Hop là comme j'ai dit on n'hésite pas à claquer les aigles de napalm de toute façon ça revient très très vite. Donc chaque fois qu'il y a une incursion quasiment vous êtes sûr hop aigle de napalm n'hésitez pas une seconde. Alors ce qu'on va essayer de faire c'est que hop on va envoyer un ravitaillement là. On va juste essayer de se mettre discrétos par ici. Ok et on va essayer de mettre aigle ici hop. Donc le volcan si vous l'avez pas vu sur ma dernière vidéo où je l'ai un peu utilisé à chaud on va dire. C'est une arme qui tire un bon gros rayon d'explosion. Alors j'aurais bien aimé au moins activer ce PC avant de me barrer. Ok parfait car c'est ici que c'est long. Il y a un bon gros rayon d'explosion et c'est pour ça qu'on va beaucoup l'utiliser sur les insectes. Alors l'astuce si vous avez ce problème de... Ouh là j'ai un peu foiré. Si vous avez ce problème de... Quand vous tirez et que la balle rebondit car le terrain est trop et trop plat. Il y a ce fameux problème. Je vous conseille toujours d'être un peu à avoir une petite hauteur. Ça vous permet d'éviter ça. Ça vous permet d'éviter ça et donc tout de suite de faire exploser la balle. Car aussi si vous touchez un ennemi la balle explose automatiquement. Attendez je vais essayer de vous montrer. Si le terrain vous voyez est trop plat et que vous tirez la balle va rebondir. Alors là c'est un peu compliqué mais bon je pense que si vous jouez un peu le volcan vous comprenez. Et donc si vous voulez éviter ça soit vous tirez sur l'ennemi directement. Ce qui fait que la balle va exploser tout de suite. Soit vous tirez un tout petit peu sur une hauteur. Hop vous vous mettez sur un rocher et là vous tirez. Ça va vous permettre d'éviter ce genre de petits problèmes. De petits désagréments qui peuvent être embêtants. Et donc ici ça va être formidable le volcan car ça va vous permettre de fermer l'ennemi. Faire les objectifs très facilement. Ça par contre c'est pas cool ça. Hop on voit un titan. Qu'est-ce qu'on fait ? On va directement lancer notre laser orbital plus. Mettre un petit coup de Khazar. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de mettre le plus de dégâts possible sur le titan. Ça permet que le laser le tue beaucoup plus facilement. Ok ça c'est parfait. Comme ça si le laser il est plus sur le titan. Il va pouvoir se diriger un peu sur les autres. Ok c'est bien il est mort. Oula par contre j'ai quand même pris le dégâts du crachat alors que le titan est mort. Voilà ça permet de tuer un titan très rapidement. Alors je sais que le laser met longtemps. Il n'y a que 3 charges tout ça. Mais ici ça va être pas mal. Parce que même si vous n'avez plus de laser. Vous avez toujours le Khazar pour gérer les titans. Au cas où s'il n'avait plus rien. Toujours falloir bien viser. Mais en tout cas c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Ok parfait. Comme ça. Alors où est-ce qu'il y a... Bon je me suis un peu battu. C'est pour vous montrer que même si vous voyez je n'ai pas l'arme principale pour gérer tout ce qui est chargeur, petite divinité. Vous voyez qu'en essayant de courir. En essayant de mettre les troupes à bon endroit. On arrive à... Moi j'ai pas entendu le tic. Ah j'ai pas entendu le tic mince. A force de parler du coup je ne suis pas concentré ça va. Il y est dessus. Ça va nous permettre de quand même gérer les petites unités. Malgré cette absence de l'arme principale qui est... Dont le principal objectif c'est ça. C'est de gérer les petites unités. On va beaucoup utiliser de l'aigle de Napam pour détruire le gros du tas. Puis l'arme principale pour tuer les petits chasseurs qui viennent à notre portée. Ou même essayer de les sniper comme ça. Car ça fait quand même un bon rayon d'explosion. Et ça permet de tuer quand même pas mal d'unités assez facilement. Ok voilà parfait. On les fume tout doucement. Quand je vous dis ce qui va être le plus important c'est d'essayer de vous habituer à l'arme. Alors par contre si je ne regarde pas ma carte ça va être compliqué de finir la mission. Ça va être de vous habituer à l'arme. Si vous jouez le canot automatique je pense que vous ne serez pas trop dépaysé. Si vous jouez déjà le canot automatique un peu de manière sécurisée comme ça. Vous courez, vous revenez et tout ça. Ça devrait aller. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre de jeu ça va être plus surprenant pour vous. Alors par contre si je tire comme ça c'est sûr que je ne risque pas de m'en sortir. Quand il y a des zones rouges comme ça je n'aime pas trop. Parce que ça veut dire souvent qu'il y a des nids qui traînent. Et sur l'objectif de l'extraction comme ça j'ai besoin qu'il n'y ait plus personne à la fin. Parce que quand je vais y revenir à la fin pour me barrer. Je préfère faire une extraction de silencieuse car c'est toujours un peu compliqué. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va nettoyer le point d'extraction. On va nettoyer le point d'extraction ça me permettra d'être un peu discret pour la suite. Donc on va juste liquider un peu tout ce qu'il y a dessus. Voilà je pense que ça devrait aller là. Oh putain ça me gratte le nez en plus. Ok. Bon allez on va commencer à faire la mission parce que là on est un peu avancé. On n'a pas fait grand chose je ne vais pas vous mentir. On n'a pas fait grand chose. Donc là objectif il n'y a pas trop d'objectif si je veux me balader. Essayer un peu de vous expliquer pourquoi ce build va être très très fort. Je pense que c'est même un combo qui est encore plus fort que celui-là que j'ai présenté sur le feu. C'est juste le problème c'est qu'il va falloir demander un tout petit peu plus de maîtrise sur le volcan. Si vous arrivez vraiment à bien comprendre qu'il faut bien s'écarter à chaque fois. Il faut toujours être presque à moyenne distance. Moyenne longue distance. Et voir comment le rayon de dégâts peut vous tuer ou pas. Si vous arrivez à comprendre ça en vrai vous allez pouvoir gérer les objectifs. Bah tout ce qui est ni objectif de foudre grâce au casard. Bon ça ça n'a pas changé. Mais la condison est vraiment vraiment très très bien. Donc ça on ne va pas les affronter car sinon je vais être embêté cet objectif. On a envie d'être discret. Ouais on va rester comme ça. Alors comme moi je suis sur les aigles de napalm. Ouais je les ai récupérés. Là ce qu'on fait on voit un petit dit comme ça. Alors oui j'utilise également la grenade incendiaire. C'est assez rare que j'utilise une autre grenade que la grenade à impact. Alors pourquoi je ne utilise pas la grenade à impact ? C'est parce que bah le... Alors là de moi je n'aurai pas pouvoir le voir. J'aurais dû prendre une mission où il y a des couveuses vertes pour vous montrer. Mais le volcan est absolument excellent pour gérer les couveuses vertes. Comme j'ai dit je ne pourrais pas trop vous le montrer là. C'est absolument formidable pour gérer les couveuses vertes. Et pour fermer les nids. Donc les grenades à impact il n'y a vraiment aucune raison de les prendre. J'ai vraiment aucune aucune raison de les prendre. Est-ce que je peux au moins fermer ce nid ? Parce que j'essaie de forcer pour un 100%. Mais c'est vrai que ce n'est peut-être pas justifié. On va tenter quand même le 100%. Oui c'est assez dommage parce que les couveuses vertes je crois que des fois en un coup sur la tête vous pouvez quasiment les tuer. Généralement c'est deux tirs, trois tirs si vous ratez vraiment les deux premiers. Et c'est absolument incroyable parce que vous pouvez les tuer de très très loin. Donc c'est vraiment le canon automatique. Alors oui je sais il y a toujours ce petit délai d'enchant. Ah oui alors petite astuce. Quand vous... Le voquant a quand même un bon recul. Donc il faut que vous arrêtiez et que vous visez pendant quelques... Pendant juste une toute petite demie de seconde pour être sûr de tirer droit. Parce que si vous arrêtez d'un coup et que vous tirez comme ça... Oh mince. Je suis en train de vous montrer des trucs et je vais le payer au prix cher. Attendez j'essaie de me sortir de cette situation. En gros quand vous vous arrêtez... Si vous arrêtez avec le voquant et que vous tirez tout de suite vous allez avoir ce petit recul qui fait que vous allez tirer un peu à côté. Donc il va falloir s'habituer à cette petite demi seconde où vous vous arrêtez pour bien tirer droit au moment où vous voulez. De toute façon c'est le recul qui est matérialisé par le rond. Arrête arrête. Arrêtez monsieur de me taper. Je vous le montrerai plus tard quand on sera plus au calme je pense. Je pense qu'on sera plus au calme je vous le montrerai. Parce que là pour l'instant j'ai des amis qui ne veulent pas me laisser tranquille. Lui il n'a pas envie d'arrêter de courir. Pourquoi ? Parce que forcément quand il n'a plus de tête il est énervé le monsieur. Là on ne va pas hésiter à claquer une grenade de feu parce qu'il y a beaucoup de chasseurs. Et les chasseurs on sait que ça n'aime pas le feu. C'est normal. Donc oui comme je disais si vous arrêtez que je tire direct. Normalement ça ne tire pas instantanément. Directement sur le milieu du viseur. Il faut que j'attende un petit peu vous voyez que je m'arrête. Pour bien viser à l'endroit où je souhaite. Alors par contre je galère un petit peu parce qu'il y a ce rôdeur qui me fait peur. Peut-être que ce rôdeur viendra me tuer. Ah bah je crois que mon heure est déjà venue. Je crois que mon heure est bientôt venue. Ok c'est bon je pense que ça a dû le liquider en vrai. Ok ça va il est mort. Attendez je réfléchis parce que ça peut être dangereux. Donc ok le volcan bon c'est toujours très bon pour détruire les oeufs. C'est vrai que j'ai pris une mission oeufs pour un peu le bourrinage. Il va falloir que tu sautes mon ami sinon t'es dans la sauce. Je me suis attiré comme un pro-move là pour éviter les pinces du chargeur. C'était totalement voulu bien entendu. Aucune chance que ça ne soit pas voulu ça. Hop on n'hésite pas à tuer les chargeurs car évidemment. Sur les derniers builds que je vous présentais le lance flammes. C'était très bien pour gérer les chargeurs. Mais le Khazars elle est toujours aussi bien également. Donc comme je vous dis on n'hésite pas à claquer tout le temps ces aigles de napalm. Il faut tout le temps les avoir sous délai de rechargement. Alors voilà ça va surtout être important pour les nids ce petit délai. Où vous avez le viseur qui fait un peu qui se balade un peu. Car ça va être là où vous allez devoir un peu vous arrêter et viser. Vous voyez je suis obligé un peu de m'arrêter pendant juste une petite demi-seconde. Pour que le viseur se remette à l'endroit où je souhaite viser. Oh putain il y a le cadavre qui est dedans. Oh non. Putain il y a le cadavre qui était dedans. Ça c'est terrible ça. C'est assez rare que ça arrive mais ça arrive. Objectif secondaire on est comment là ? 1, 2, 3, 4. Oh on est très très bien en outil secondaire. Le problème c'est qu'il y a le canon. Ce canon c'est vraiment l'enfer. J'ai des tout. Peut-être que maintenant c'est automatique le canon à chaque mission. En vrai maintenant que j'y réfléchis peut-être. Ah ça va être un iadi trou. C'est un iadi trou. Donc forcément le volcan ça va être très fort là. Car c'est un peu comme le canon. Vous allez pouvoir les détruire de loin. En ayant cette visée qui reste toujours droite. Alors il y a une portée sur le volcan. Vous pouvez quand même pas tirer non plus à une portée absolument infinie. Mais ça reste toujours très très acceptable pour détruire les nids comme ça. Si vous tournez autour vous allez pouvoir quand même fermer la plupart des nids. Vous allez quand même pouvoir fermer la plupart des nids. Hop. Et surtout vous avez toujours beaucoup de munitions. Le volcan c'est au plus une arme qui tombe très très rarement en cours de munitions. Car vous avez quand même assez de chargeurs pour pouvoir liquider des bonnes dizaines de hordes tranquillement. Peut-être une dizaine de hordes c'est beaucoup. Mais vous avez compris. C'est que si vous gardez toujours juste un petit oeil sur les munitions vite fait. Généralement vous ne devriez jamais tomber en cours de munitions. Vous devriez être plutôt confortable niveau munitions. Il me manque combien de trous là ? Il y en a un là-bas je crois. Hop. Donc vous voyez que je fais juste le tour. Et j'essaie de fermer les nids un par un. Car je sais qu'avec le volcan c'est absolument formidable. De toute façon c'est comme le cas d'automatique sur ce côté là. Même si vous avez ce petit délai vous devez faire un petit cri cri quand vous tirez à chaque fois. Ça reste très très bien pour les nids quand vous êtes tranquille comme ça. Je ne sais pas si je ferme ça parce que je ne le vois pas du tout. Je ne vois pas la fumée là. Ah si je l'ai fermé. Ok. C'est un miracle. C'est un miracle. Voilà par contre il va y avoir un petit problème. Là je pense qu'il y a un petit embouteillage là dans le... Donc là attention il y a des chasseurs. Qu'est-ce qu'on fait ? On va un peu courir. On sort l'âme secondaire. On n'hésite pas à bourriner avec ça. L'aigle de napalm qui est toujours absolument la folie en termes de dégâts de feu. De toute façon l'aigle de napalm c'est pour ça que j'essaie toujours de l'incorporer dans mes builds. Parce que non seulement c'est trop marrant à jouer. Et en plus c'est trop fort. Donc vraiment ici maintenant vous allez pouvoir le spammer comme jamais. Tirez tirer ça veut... Ça sera absolument parfait. Hop on va finir le dernier. Hop là ce qu'on fait c'est qu'il y a une incursion. Qu'est-ce qu'on fait ? On va claquer le dernier aigle. Hop. Oula. Il était complètement foiré celui-là. Celui-là c'est l'aigle de panique. Eh en vrai pas tellement. Il y avait l'idée principale qui est restée. L'idée principale a demeuré. Tant que c'est le cas. Si tout va bien. Ok donc hop là on sait que l'aigle est revenu en cooldown. C'est parfait. Donc là on est tranquille. Dès que l'aigle... En fait quand vous n'avez pas l'aigle disponible je vous conseille plus de courir. N'affrontez pas une incursion si vous n'avez pas vos aigles de napalm. Mais vous avez quand même les grenades qui vont vous permettre aussi de... Alors je pourrais peut-être vous montrer tout à l'heure quand il y aura une incursion qui vient sur moi. Vous pouvez quand même gérer assez bien une incursion si vous avez la grenade napalm. Et que vous en avez même 4. Vous les balancez toutes et vous allez quand même avoir une bonne zone de feu qui va pouvoir nettoyer à peu près le gros des troupes. Disons que c'est un peu la sécurité si vous n'avez pas vos aigles, le boum. Vous avez quand même vos grenades napalm qui vont pouvoir dégager un peu les chasseurs surtout. Mais bon j'arrive quand même à très très bien gérer. Hop on attend toujours ce petit délai. On attend que le chargeur fonce. Voilà je ne pourrais pas. Des fois on peut arriver à... Là c'est un peu embêtant car je ne peux pas y aller. Oh non putain j'ai tiré. Je ne pensais pas tirer. Non ! Ah j'ai... J'ai... C'était pas volontaire. J'ai vraiment... J'ai vraiment comment dire... Effleuré la gâchette de ma manette. Et le tir est parti. C'est... Il y avait... Il y avait comment dire... Il y avait la pensée qui passait par mon esprit. Et la réaction qui est venue mais un peu instinctivement. C'est pas du tout... C'était pas volontaire ça. Après ça peut vous montrer attention quand même au rayon de dégâts du volcan. Car ça vous attire... Ça vous attire vers le dégât. Par contre c'est quoi cette troupe là qui vient ? On va essayer d'au moins rentrer dans l'objectif peut-être. Ouais. On va essayer de rentrer dans l'objectif un peu détruire les oeufs parce que là sinon... Euh... Ok donc ça c'est très très bon pour détruire les oeufs le... Comment il est monté lui ? Mais il y a une montée ici. Comment a-t-il fait ? Oh mon dieu c'est des chargeurs qui savent monter. Ils savent grimper. Nous sommes perdus. Je me disais ils luttent. Les insectes luttent. Est-ce que je peux au moins fermer ça ? Ok nickel. Il me manque deux petits oeufs à fermer. Je pense pas que j'ai drape tout loin de là. Lui va m'embêter lui. Non ça va il a pas fait l'arc de cercle. Ok parfait. C'est parfait mon ami. Bon je suis mort une petite fois c'est pas trop grave. C'est toujours un peu compliqué d'expliquer en même temps de jouer forcément. Mais tant que vous arrivez un peu à comprendre ma pensée. Je suis heureux voilà. Je suis un homme comblé. On va peut-être commander un ravitola car j'en ai besoin. Mais vous voyez que j'arrive quand même à faire les oeufs très rapidement. Avant chez les insectes c'était quand même beaucoup plus compliqué. Bon là c'est vrai que j'ai un peu galéré au début sur le radar. C'est vrai que maintenant j'ai tendance à plus essayer de vous montrer l'efficacité sur les orbes. Tout ça. Surtout sur le napalm. Surtout avec ce combinaison spécifique. Car vous avez plus besoin de vous tracasser avec le rechargement de l'aigle. Vous pouvez vraiment envoyer vos trois aigles de napalm. Et directement ça se fait tout seul. Votre aigle va venir. Enfin va aller se ravitailler à la soute du destroyer. Et ça c'est un gros gros avantage ça. C'est un gros gros avantage que j'arrivais pas à trop calculer avant avec la bombe de 500 kg. Mais que maintenant j'ai réussi à enlever pour le laser orbital. Et comme ça les lasers orbitales on les garde que pour les titans. On n'a même pas besoin de les utiliser pour les nids de hurleurs. Bon vous pouvez les utiliser pour les nids de hurleurs. Mais c'est vraiment en dernier recours. Il vaut mieux quand même le garder pour les titans. Comme ça vous pouvez les tuer très rapidement. Surtout si même vous avez deux titans. Ça vous permet de les enchaîner. Parce que vous annoncez votre laser orbital. Vous tirez avec votre khazar. Ça permet de faire des bons dégâts sur un titan. Vous allez le tuer avant que le laser orbital finisse. Et le laser orbital va commencer à focus le deuxième titan. Voilà j'ai déjà essayé en lead justement hier ou avant-hier. Je ne sais plus avec trois inconnus. Ils avaient à peu près tous un khazar je crois ou la plupart. Plus le... Il y en avait un qui avait le laser orbital. Il y avait une incursion avec trois titans. On les a massacrés en 15 secondes. Donc c'est assez fou. Donc là forcément à plusieurs. C'est sûr que les builds c'est toujours des builds où je n'affronte pas les troupes. Parce que c'est toujours compliqué. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui je me mets à beaucoup plus affronter les hordes. Mais c'est vrai qu'avant au tout début tout ce que je faisais c'est que je prenais le lance-grenade et je courais comme un débile. Si vous vous souvenez au début vraiment c'était juste quel est le truc qui fait le plus rapide. Donc là ça peut le faire. Mais c'est vrai que c'est aussi pour but de vous montrer que contre les hordes même quand je suis tout seul. J'arrive à les gérer quoi. Et c'est incroyable. C'est incroyable de pouvoir les gérer en plus d'avoir l'efficacité sur les objectifs. Donc c'est pour ça que je peux vous garantir qu'à plusieurs vous êtes quand même pas mal avec ce build. Si vous voulez être très polyvalent. Mais comme je vous dis c'est que si vous avez également vu la vidéo que j'ai faite sur le build de feu juste avant celle-là. J'ai présenté le concasseur incendiaire avec le mini lance-grenade secondaire. Je dirais que c'est un build qui est moins fort que celui-ci mais qui est beaucoup plus facile à maîtriser. Mais si vous avez envie quand même, vous avez quand même pas mal d'heures sur le jeu, vous n'avez pas encore trop tâté le volcan. Et si vous devez vraiment vous habituer au volcan, vous allez voir que ce build est quand même plus efficace. Mais il faut faire plus attention au placement, il faut faire plus attention à ça, si. Donc attention. Mais si vous arrivez à le maîtriser, il est presque plus fort. Je pense que même il est plus fort. Je préfère même celui-là pour la gestion des objectifs et tout. Pour que le concasseur incendiaire. Ah bah tiens, en plus, parfait, il y a un titan là. Alors attention, on ne va quand même pas se cramer. Hop, on met ça dans le sens où ça nous arrange. Hop, on lance un laser orbital. On n'hésite pas les laser orbitales, de toute façon, on n'aura pas le temps de tous les utiliser dans la mission. Ah non, le laser orbital qui s'est barré là-bas. Non, ça va, il s'est venu là. On essaie aussi de détruire les poches avec le volcan. Pourquoi ? Car ça lui met un peu plus de dégâts aussi. Je crois que j'ai réussi à le détruire. Par contre, ce chargeur, il va vraiment m'embêter. Il va vraiment m'embêter. Par contre, le titan n'est pas encore mort là ? Pourquoi ce titan ne meurt pas ? Il faut mourir, monsieur. Ah, mais je suis pris dans les cadavres, du coup, je ne peux plus bouger. C'est terrible. Ok. Ok, ça va, on s'en est sorti. Hop, qu'est-ce qu'on fait là ? On a encore un egg de napalm. On va un peu le garder en vrai. On va le claquer sur les œufs. Car de toute façon, l'incursion vient d'être donnée. Il faut bien essayer aussi de calculer les incursions. Là, je sais que l'incursion a été donnée. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je garde cet aigle. Putain, ce chargeur, il est insupportable. Non, il m'a suivi là. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mon bon monsieur. Qu'est-ce que vous faites là ? Oh non, ça m'a touché. Ah oui, alors par contre, j'ai oublié un petit détail. C'est que j'ai la dispersion des stratagèmes. Et là, clairement, je l'ai vu. Parce qu'il était assez bien placé pour ne pas que je le prenne. Et malheureusement, dispersion. Je me suis fait disperser. Hélas. Par contre, mes armes ont bugué dans le décor. Oh, c'est terrible ça. Ça, c'est terrible. Parce que du coup, ça va me faire perdre beaucoup de temps. En plus, c'est dangereux. Parce que forcément, il y a du monde devant. Il y a du monde devant en plus. Donc on va essayer de les bloquer avec la grenade de feu. Ok, c'est bon. C'est un peu chaud parce que... Pas trop ce que je voulais qui arrive. Mais c'est ce qui est arrivé. Cette dispersion, je pensais qu'elle allait pas trop m'embêter. Mais c'est vrai que si vous êtes vraiment au millimètre. Mais si vous êtes au mètre près dans... C'est un certain endroit sur les stratagèmes. Ça peut être problématique. Un problème, c'est que j'ai envoyé mon ravito comme un débile. Ça, les ravitos, j'ai tendance des fois à les foirer comme ça. On va essayer d'aller récupérer juste une petite caisse 7 si possible. C'est bien, bien au milieu là. Mais bon, j'en ai vraiment besoin. Sinon après, je vais avoir des problèmes de ressources à la fin. Bon voilà. Enfin bref, ça vous montre que quand même, là, je viens de faire le 100% de la mission. En me battant un petit peu quand même. Clairement, par rapport à avant où je finissais les missions en 0 mort. Je faisais 150 kills, même pas 200. Là, on voit que vraiment, je peux aller beaucoup plus loin. Je peux vraiment m'amuser tout en faisant les objectifs à fond. Donc voilà, c'est la polyvalence du truc. Tout ce que ça peut amener. Surtout en coopération en plus. En coopération, ce qui est trop bien, c'est que vous avez le sniper qui est le volcan qui est un sniper. Et donc vous pouvez quand même tirer d'une bonne distance. Vous avez une portée effectivement. Mais vous pouvez couvrir vos alliés efficacement. Surtout quand vous avez connaissance de la largeur de l'explosion. Vous pouvez les tirer de loin. Et essayer de détruire des petits groupes d'ennemis qui viennent sur vos alliés. Et donc vraiment les couvrir et avoir cette sensation d'avoir un vrai sniper. C'est pour ça que je n'aimais pas du tout l'antimatériel qui est utilisable chez les robots. Mais chez les insectes, c'était vraiment inutilisable. Parce qu'il n'y avait pas ce rayon d'explosion qui permettait un peu de gérer les petites troupes. Et là, surtout, il y avait aussi les munitions, le problème. Donc clairement avec cette arme, vous pouvez vous faire plaisir en termes de couverture des alliés. Il y a vraiment des ennemis dessus par contre. Ça, ça va être très dangereux. Il y a une trouille en plus. Hmm, j'ai combien de vies ? 3. Ça, c'est vraiment la pire chose, putain. Quand vous avez du monde sur l'objectif, c'est vraiment la pire chose. Ok, j'ai réussi à ne pas me faire repérer. Mais j'imagine que la patrouille m'a entendu, c'est ça ? Écoutez, c'est pas grave, on va essayer de gagner au moins une petite minute. On va essayer de gagner une petite minute. C'est combien le temps ? Est-ce que j'ai le... Non, ok. J'ai le malus dispersion, mais je n'ai pas le malus temps de... temps de l'extraction, donc on va dire que c'est un bien pour un mal. Je suis peut-être mort pour ça, mais en tout cas... Ah non, putain, je suis trop loin de l'extraction. Aigle de Napalm, j'ai les 3. Oh putain, pas mais c'est tranquille. On essaie de gagner du temps, c'est pas grave. Même si je meurs à cause du fait que je me fasse encercler, le temps gagné, c'est quand même beaucoup plus important. Le temps gagné est beaucoup, beaucoup plus important. On essaie de pas trop s'éloigner non plus. On essaie de pas se faire... De pas se prendre en rebord, d'un coup se lever. Oh, ça donne quand même très envie de l'envoyer à un aigle de Napalm. Ça donne très envie d'envoyer à un aigle de Napalm, mais je sais que c'est plus important de gagner du temps un peu. Là, on voit qu'ils m'ont repéré. Ouais, je pense qu'ils m'ont repéré. Ils m'ont repéré pour aucune raison. Le jeu, il a dit, Joël, il m'a regardé, il a fait... Qu'est-ce que tu fais, mon ami, là ? Qu'est-ce que tu fais, mon ami, là ? T'as cru que t'allais être discret jusqu'à la fin ? Non, 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 non. Attention aux dispersions ! Putain, j'ai encore oublié ça. Ok, bon, il va falloir se battre pour... Pour avoir cette... Pour avoir cette... Enfin, cette extraction... Extraction... Euh, librement. On fait toujours attention aux chasseurs, on regarde toujours où ils sont. Hop, on va le mettre comme ça, ça peut être pas mal. On va un peu, tout petit peu s'écarter avant de fumer ces chasseurs. En vrai, peut-être même le roquin... Non, en vrai, non, avec le volcan, c'est un peu compliqué. Avec le volcan, c'est un peu compliqué, quand même. C'est quand même un peu compliqué, je pense. On va quand même continuer à claquer nos aigles de napalm, même si j'aurais pu garder celui-là, parce que je pense pas qu'il va faire des gros dégâts. On va essayer de fumer lui, ok, parfait. Donc vous voyez, quand même, je fais vraiment beaucoup de kills juste en envoyant ces aigles de napalm, mais je sais que là, hop, c'est directement parti en rechargement. Hop, là, on va envoyer... Notre petit laser orbital, car c'est la fin, il n'y a pas de titan. Oui, pour la démocratie, j'arrive. Attends, Pélican, j'arrive ! Ça, attendez, non, putain, j'allais envoyer une grenade à impact, j'avais pas de grenade à impact. Vous savez que j'avais même mes grenades à incendiaire que j'aurais pu balancer dans le tas ? Regardez, on passe en mode discrétion, vous allez voir. Regardez bien. Impossible de me faire voir. Non ! Il m'a vu ! Ah, je suis repéré. Voilà, bon, plutôt tranquille. On va dire plutôt tranquille. En plus, on y a quand même fait... Eh, je pense, combien de kills en vrai, là ? Un petit 400, 500 ? 400, 500, je miserais sur ça. Donc vous voyez que c'est un peu... On peut quand même le résumer en canon automatique mini. Alors je dis comme ça, oui, il y aura des avantages, des inconvénients un peu, mais je pense que vous comprenez l'idée de ce que je veux dire. Et qu'on arrive quand même à gérer les petites troupes. Oh putain, en plus, le 100%, c'est pas mal, ça. Enfin, en plus, les deux fois où je suis mort, c'était des petites conneries de ma part. Mais voilà, c'est extrêmement efficace sur les objectifs, c'est très efficace sur les troupes, car tant que vous avez de l'aigle de Napalm, en gros, vous pouvez gérer des incursions. Et en plus de ça, vous n'avez plus cet inconvénient d'envoyer vos ailes gravitailles, tout ça, c'est très chiant. Vous avez le laser orbital, hop, dès que vous voyez un ou deux titans qui sortent de l'incursion, vous voyez même le premier titan, hop ! Et enfin, vous n'hésitez pas à le laser orbital, comme ça, avec le Khazar, ensuite, vous les achavez. Les chargeurs, c'est géré avec le Khazar. Dommage, vraiment dommage, je pense que j'aurais peut-être dû attendre et vous montrer une mission avec des couveuses vertes, car c'est absolument incroyable pour tuer les couveuses vertes. Et c'est un énorme avantage quand vous êtes dans des missions comme ça. Donc, bon, c'est pas grave, je pense que vous avez un peu l'essentiel également du truc. Alors, attention, j'ai dit combien ? 400, 500 ? Ah, peut-être un peu plus de 500, on verra maintenant que je dis ça. Ah ! Eh, j'ai dit entre 400 et 500. Enfin, j'ai pas dit entre, j'ai dit 400, 500. Oh, écoutez, merde, à un moment... Voilà, mais c'est pour vous dire que là, j'ai fait 100% de la mission en ayant fait 450 victimes. Avant, j'en faisais 150, 200 et je la finissais à peu près dans les mêmes délais. Donc, c'est pour vous dire que je peux bourriner et en même temps faire les objectifs efficacement. Et donc, je vous garantis que quand vous êtes plusieurs, c'est... Voilà, c'est garanti l'efficacité, c'est de l'amusement. Et comme je vous dis, c'est même plus fort que le build concasseur, tout ça que j'avais présenté. Mais, il faut un peu plus de maîtrise. Voilà, c'est ça l'essentiel. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé. Je pense que... Est-ce que je referai une petite vidéo avec des couveuses vertes ? Peut-être bien, on verra. A voir. Enfin, bref, merci encore d'avoir regardé. Je vous souhaite à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501